On va très très bien. Qu'est-ce que tu penses des derniers dénouements? Les intrigues de Big Brother? Dans les intrigues de Big Brother, très intéressant, le fait que seulement quelques invités ont le droit de participer au numéro 1. On est seulement 4. Là, c'est un choix assez important qu'on a à faire. Vinny ne veut pas le gagner, d'après moi, pour utiliser sa passe la semaine prochaine, et il veut que je le gagne. Il veut que je lui fasse confiance après. Oui, je peux faire confiance à Vinny, mais une semaine, il se passe bien, des choses, puis ça pourrait se retourner contre moi. Vincent, il veut que je le mette numéro 2. Je ne sais pas si je gagne. Il veut que je gagne. Dans le fond, Vincent, d'après moi, aussi. Là, j'ai des petits doutes sur Vincent. Il veut que je gagne aussi. Dans le fond, il veut m'expulser pour l'ajout de la semaine prochaine. Puis le numéro 2 n'a pas le droit de participer au veto. Puis le numéro 1 n'a pas le droit de vote. Donc, s'il faut frapper solide, il faut avoir assez de votes pour expulser un invité dimanche prochain. Fait que le numéro 1 est assez important. Pareil, à être gagné ou à ne pas le gagner. C'est assez sévère. C'est un pensez-y bien. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir l'épreuve, le challenge qu'on va avoir. Fait que j'ai hâte de voir. Et toi, qui aimerais-tu voir partir dans les 5? Dans les 5, en espérant qu'il y ait une double élimination. Il y en a qui suggèrent des revirements, puis qui se mettent à capoter. À voir, à regarder Jonathan, il aimerait bien ça, parler assez fort pour que Big Brother l'entende. Je peux lancer mes pointes aussi. Deux éliminations, ça ferait très du bien. Je pense que le couple, il faut qu'il soit brisé. Il faut que le couple soit brisé. Après ça, Josée prend pas mal de place. J'hésite entre deux personnes. C'était trois personnes-là, dans le fond. Stéphanie, Jonathan et Josée. Je pense que mon premier choix reviendrait peut-être à Josée, malgré le fait que... Je pense que Jonathan... C'est trois bons choix-là. Jonathan a l'air déboussolé ce soir, puis agressif dans ses comportements, dans ses agissements. Ce qu'il envoie, c'est vraiment pour pointer. Tu vois que ça l'a choqué, ça l'a bouleversé. Jonathan, on peut le voir sur un nouveau jour, j'espère. Ce serait très intéressant. Mais il faut essayer de protéger Livia. Livia, je pense que même si je n'y fais pas totalement confiance, sûrement que c'est la même chose pour elle. Mais elle peut être un certain alliée un certain bout de temps. Parce que là, on a la chance de voter entre cinq invités. Ça fait que ça va être à suivre. Mais j'ai de la misère, j'ai vraiment de la misère à dire pour qui va se voir sortir. Des fois, je vous dirais Josée, pour son comportement général. Puis d'autres fois, ça serait Jonathan. Jonathan est très combatif. Puis ça pourrait me donner une chance plus tard. Stéphanie, Stéphanie, il n'y a pas de malice en Stéphanie. Puis il y a juste la magouille. Non, Stéphanie, ça serait peut-être une occasion de sortir Stéphanie qui, je crois, est très forte. Ça fait que j'hésite entre ces trois personnes-là, sérieusement. Parfait. Merci, Clézé. Parfait. Parfait.